bonsoir à tous ce soir j'aimerais vous entretenir avec une petite histoire que tout le monde connaît c'est une fable en fait et je vais mettre le lien dans la vidéo plus tard c'est la fable du petit éléphant le petit éléphant qui est enchaîné à un pieux une espèce de bâton puis au début le sait pas et à la fin il réalise qu'il peut pas aller plus loin pour différentes raisons alors c'était un petit éléphant et le temps qu'il était enfant il était heureux joyeux et il savait pas qu'il était relié ou qu'il était attaché par une chaîne à un bâton ou un pieux et tout allait bien jusqu'à temps qu'il se rende compte que peut-être entre 8 et 12 ans il a réalisé qu'il était attaché qui était relié et rendu plus tard à l'adolescence au début de l'âge adulte l'éléphant voulait réaliser des rêves le petit éléphant voulait aller de l'avant voulait quitter ses parents voulait vivre d'autres choses mais la chaîne l'empêchait d'avancer dans l'histoire on dit que le petit éléphant voulait aller au cirque c'était une bête de cirque et on le gardait captif pour s'assurer qui reste qui s'en aille pas qui se sauve pas en fait pour parce que c'est une bête de cirque on voulait le garder alors le petit éléphant lui voulait vivre voulait aller de l'avant voulait voyager voulait voir du pays voulait explorer voulait s'épanouir voulait s'explorer lui-même ou elle même mais le pauvre éléphant était attaché il a fait plusieurs tentatives pour se détacher mais impossible de se détacher puis le petit éléphant a fini par commencer à croire que sa vie c'était ça qu'il pouvait pas qu'il pouvait pas vivre la vie qu'il voulait ou qu'elle voulait qu'il pouvait pas faire ce qu'il voulait ou qu'elle pouvait pas en fait j'utilise les termes masculins même dans la présentation tantôt j'utilise les termes masculins c'est plus simple ça va plus vite mais ça concerne aussi le féminin bien entendu et le pauvre petit éléphant finit par croire que c'était ça la vie il s'est résigné à cette croyance là que on peut pas aller plus loin parce que la chaîne avait une certaine longueur et il pouvait pas dépasser ça il pouvait pas aller plus loin il y avait une certaine liberté à l'intérieur de ce cercle là où la chaîne ne finissait pas mais quand il voulait aller plus loin on pourrait appeler ça sortir de la zone de confort on pourrait appeler ça faire quelque chose de spécial ou juste réaliser un rêve peu importe gravir des montagnes faire un projet peu importe comment qu'on appelle ça le pauvre petit éléphant pouvait pas y aller et il s'est mis à croire que c'était ça la vie qu'il pouvait pas se détacher qu'il pouvait pas aller plus loin malheureusement et malheureusement les circonstances de la vie confirmaient sa croyance qu'il pouvait pas qu'il pouvait pas se détacher que c'était impossible qu'il était dû pour ça c'était devenu une résignation pour lui ou pour elle malheureusement même si les circonstances confirmer sa croyance le pauvre petit éléphant était et restait dans l'erreur parce que en grandissant l'éléphant devenu très très fort même à l'âge de l'adolescence il était capable de donner un coup de pâte puis de briser la chaîne ou juste de briser le pieu il aurait pu en donner un coup de pâte se sauver s'en aller et vivre sa vie tout simplement mais il l'a pas fait il est resté fidèle à ses croyances il est resté fidèle à sa famille il est resté fidèle à ce qu'il pensait qui était ça la réalité la vie à ce qui était correct et finalement bien l'éléphant est resté une bête de cirque toute sa vie et le pauvre petit n'a pas pu vivre sa vie heureusement c'est une fable et ce n'est pas la réalité pour tous mais le point que je veux mentionner ici c'est que peu importe les croyances qu'on a sur nous sur notre vie sur la vie elles sont vraies jusqu'à temps qu'elles sont prouvées fausses jusqu'à temps qu'on les challenge puis qu'on leur montre que c'est peut-être pas vrai parce que comme dans le cas d'éléphant oui les circonstances prouvaient qu'ils avaient raison prouvaient que ses croyances étaient vraies mais en réalité un petit coup de patte ben simple puis il aurait pu juste partir puis laisser la chaîne là laisser le pieu là en fait c'est le pieu et la chaîne qui aurait suivi l'éléphant au lieu de le retenir ce qui m'amène à ma petite présentation j'ai j'ai choisi celle-là ce sont des contraires ce sont ce sont des opposés ou des contraires en fait c'est deux enfants un petit garçon puis une petite fille avec un petit chien puis un beau soleil qui veulent vivre qui ont la vie devant eux qui sont heureux mais qu'un jour où il se passe quelque chose ou il y a un interdit qui arrive et là on voit toujours les deux si on veut en simultané les deux sont toujours comme un peu amalgamés si je pourrais dire ou mélangés ensemble donc on voit en haut le petit éléphant qui qui est pris qui est pris avec une corde puis qui a de la peine parce qu'il peut pas aller plus loin alors qui t'empêche d'être de faire et de devenir et de vivre au final ça peut être qui, ça peut être quoi ça peut être qu'est-ce qui t'empêche de vivre qu'est-ce qui t'empêche d'être qu'est-ce qui t'empêche le fameux interdit ça peut être plusieurs choses ça peut être vraiment plusieurs choses ça peut être des personnes qui font figure d'autorité pour toi un parent, un parent, frère, soeur une personne qu'on connait un oncle, une tante, une personne qui a une autorité sur nous, une vraie ou une fausse une bonne ou une mauvaise peu importe le type d'autorité que la personne a sur nous cette personne-là a quand même une certaine autorité donc on va généralement se soumettre à l'autorité de cette personne-là donc ça peut être un tuteur, une tuteur un professeur ça peut être une personne qu'on admire aussi et on va souvent se mettre plus bas que le niveau de la personne qu'on admire comme je disais tantôt dans la présentation je parle principalement au masculin pour alléger le texte alléger le tout pour ne pas tout traduire tout remettre en masculin et féminin mais ça concerne autant l'aspect féminin pas juste l'aspect masculin il y a la religion aussi tout ce qui est religion que ce soit ça que religion on les met tous dans le même tas qu'ils soient corrects, pas corrects on s'en fout tout ce qui est religieux on les met dans le même paquet l'éducation l'éducation qu'on a eue tout dépendant de notre provenance notre culture, notre pays ça va jouer ça va jouer beaucoup les lois les lois qu'on a subies ou qu'on a juste décidé d'obéir ou de se soumettre les verdicts est-ce qu'il y a un verdict qui a été appliqué sur ma vie sur moi je ne parle pas de moi comme tel mais sur moi sur toi est-ce qu'il y a un verdict qui a été appliqué qui à cause de ce verdict-là tu ne peux pas ni physiquement ni mentalement aller plus loin un règlement quoi que ce soit ça peut être traduit par de l'amour conditionnel dans notre éducation dans beaucoup de pays principalement au Québec aussi avec la religion ce n'est pas pour parler en mal de la religion mais il y a eu beaucoup d'amour conditionnel dans le sens que si tu fais ça tu es correct si tu es ça tu es correct si tu dis tu ne dis pas tu es correct on a beaucoup été enseignés et élevés avec le correct pas correct bon pas bon méchant pas méchant gentil on apprête gentil à être gentil dans la vie mais ça cache autre chose en dessous éducation abusive trop sévère vraiment trop sévère trop droite trop oui non pas rien entre les deux pas gradé avec des peut-être avec des ongrés c'est oui ou c'est non c'est très très binaire comme éducation si on pourrait dire expression de soi limitante maltraitance donc expression de soi limitante je n'ai pas le droit d'être je n'ai pas le droit d'avoir un élan de joie je n'ai pas le droit nécessairement de niaiser de m'exprimer de chanter d'avoir une passion un coup d'émotion un coup de coeur puis d'aller à fond dans mon coup de coeur que ce soit correct ou pas correct tu sais des fois les coups de coeur c'est souvent considéré comme c'est pas correct c'est bien nono t'es bien nono etc etc et la maltraitance bien entendu beaucoup de personnes ont subi de la maltraitance psychologique et physique ça peut être aussi circonstanciel ça peut être un drame qui est arrivé dans ta vie ça peut être un je m'excuse de le dire ça peut être un viol et un viol c'est pas nécessairement toute la grosse patente ça peut être juste quelque chose qu'on veut pas une entrée non permise sur quelque chose puis que on a dit non mais que la personne est allée quand même la personne n'a pas respecté notre demande notre volonté ok ça part de là je l'élaborerai pas là-dessus bien entendu ça peut être une agression ok pas nécessairement agression sexuelle agression physique agression un parent qui bat un enfant un frère et soeur qui bat son frère sa soeur un cousin une cousine oui ça peut être une agression sexuelle aussi bien entendu ça peut être un enlèvement un accident ça peut être une infirmité un handicap plein de choses comme ça qui font que il y a une chaîne qui va s'installer qui va se relier à nous à soi et qui va nous empêcher d'aller de l'avant parce que c'est comme si dans notre subconscient on va enregistrer qu'on est bloqué là puis qu'on peut juste pas aller plus loin et cette pensée-là va devenir une croyance ça va devenir tranquillement pas vite une façon d'être une façon de vivre et c'est très difficile par la suite de revenir sur nos pas là-dessus et de redéfaire ça de redéfaire la chaîne puis de dire oui c'est vrai il y a une chaîne mais je peux la couper je peux la briser je peux briser le poteau qui la tient il y a plusieurs façons les conséquences possibles de l'interdit mal sain bon il faut comprendre qu'il y a des interdits qui sont sains ok jette-toi pas en bas du pont jette-toi pas en bas de la fenêtre marche pas en plein milieu d'une rue très très achalandée couche-toi pas à terre sur une règle de train ok en cas que le train s'en vienne marche pas si tu vois un billet de 50$ ou de 100$ dans la règle du métro ben tu prends une chance si tu vas le chercher bon c'est toutes sortes d'exemples ok ne va pas avec cette personne-là parce qu'on sait très bien que cette personne-là va profiter abuser de toi ou peu importe ce que la personne pourrait faire va te voler peu importe ok donc il y a un interdit qui est simple qui va vraiment nous protéger physiquement et mentalement mais l'interdit est souvent plutôt mal vécu parce que ça va être ça va être souvent associé à l'autorité malsaine à l'autorité abusive la vraie autorité elle est bonne elle protège vraiment elle met un cadre protecteur mais il y a une grande liberté à travers ce cadre-là elle protège vraiment l'autorité abusive va plutôt écraser il va y avoir un cadre oui mais ça va être un cadre écrasant et il n'y aura pas de place pour l'expression de soi pour l'affirmation de soi dans un interdit malsain dans une autorité malsaine ok et l'autorité malsaine va générer de la peur la personne va devenir peureuse il va y avoir de la peur dans l'autorité malsaine parce que en fait la personne qui provoque l'autorité malsaine c'est c'est pour son bien elle c'est pour elle-même que cette personne-là fait ça c'est pas pour protéger l'autre c'est pour se protéger elle-même tandis que l'autorité qui est saine ne génèrera pas de la peur va générer plutôt un sentiment de sécurité donc l'interdit malsain vécu on peut devenir et bien malgré soi des fois c'est pas qu'on veut devenir comme ça mais par la force des choses on n'a pas le choix de devenir comme ça pour s'auto-protéger ou pour des raisons pour garder pour maintenir notre santé mentale sinon on va virer fou ou folle ok donc on peut devenir menteur voleur criminel bien sûr ça s'applique aux femmes menteuse voleuse criminelle ok on peut devenir hypocrite traître rebelle ok à cause de l'interdit à cause un interdit malsain une autorité abusive si on veut on peut devenir peureux contrôlant dépendant accro ok et ça c'est pas drôle les gens qui deviennent accro ça peut être n'importe quoi il y a des gens qui ont des tendances à devenir accro automatiquement à n'importe quoi ça peut faire partie de ça on peut devenir agressif abusif profiteur séducteur etc les gens qui ont souvent qui ont jamais pu avoir ce qu'ils voulaient ou profiter vont utiliser la séduction je parle pas nécessairement de séduction le charme le sexe je parle pas nécessairement juste de ça oui ça en fait partie mais c'est juste la séduction ça peut être un beau parleur une belle parleuse quelqu'un qui est charmeur charmeuse quelqu'un qui est ratoureux ratoureuse va toujours finalement arriver à ses fins parce que la personne dans le direct dans son intégrité si on veut dans son authenticité la personne était toujours refusée ou se faisait rentrer dedans se faisait blessée donc la personne n'a pas le choix de devenir un peu séducteur séductrice ou profiteur pour trouver une façon d'arriver à ses fins oui c'est méchant oui ça peut causer du tort mais il y a une raison pourquoi les personnes deviennent comme ça parfois c'est pas pour excuser bien entendu mais il y a toujours une raison manipulateur opportuniste hyper performant ok les gens parfois pour éviter de se faire chicaner pour montrer qu'ils sont bons qu'ils sont bonnes qu'ils valent la peine pour avoir l'approbation on va devenir hyper performant ou hyper performante maladie physique ça peut se dégénérer en maladie physique en maladie psychosomatique donc qui part du mental vers le physique et bon ça peut être maladie mentale ça peut être beaucoup beaucoup de choses ça peut être maladie spirituelle aussi je rentrerai pas là-dedans mais c'est un aspect qui peut en faire partie infliction d'autopunition je suis pas sûr si le terme est bon mais quelqu'un en tout cas qui va s'infliger des autopunitions qui va se brûler qui va se piquer qui va se faire mal qui va trop manger pas assez manger qui va n'importe quoi qui va blesser ou qui peut endommager le corps s'arracher de la peau s'arracher les cheveux n'importe quoi jaloux jaloux suicidaire c'est tous des conséquences on peut devenir comme ça avec le temps mais c'est c'est bien malgré nous c'est bien malgré soi c'est pas qu'on veut devenir comme ça mais c'est des moyens de protection on développe ça et ça devient la normale de la vie à cause de ça si on veut comportement ou attitude possible dû à l'interdit donc on devient un peu ce que j'ai énuméré tantôt en partie en totalité plus ou moins plus ou moins avancé plus ou moins grave il y a des échelons il y a des échelles de gravité dans ce sens là mais à travers tout ça les gens qui ont subi des abus ou qui ont subi des autorités malsaines ou beaucoup beaucoup d'interdits vont avoir tendance à jouer au père ou à mère avec les autres ou avec leurs semblables ok ils vont se reprendre les gens ont tendance à avoir à vouloir se reprendre et à vouloir gagner ou récupérer ce qu'ils ont perdu on pourrait dire ça comme ça donc tendance à jouer au père ou à mère c'est des gens qui peuvent devenir protecteurs protectrices ou très paternalistes ou très maternalistes est-ce-tu maternaliste je sais pas il faudrait que je regarde mais vous comprenez ce que je veux dire tendance à se sentir coupable pour tout et pour rien tout le monde on connait tous des gens qui se sentent coupables à tout et à rien qu'ils soient coupables ou pas ça peut être dans tous les aspects de la vie comme ça peut être dans certains aspects de la vie aussi il y a des gens qui vont se retirer aussi en bon québécois pour mes amis européens qui m'écoutent à se retirer donc se retirer c'est prendre son trou ok si vous entendez l'expression il a pris où elle a pris son trou c'est se retirer ok donc ça peut conduire à ça reproduire le comportement de son parent du même sexe ou en couple donc mon père agissait comme ça envers ma mère donc je vais agir comme ça de la même façon volontairement ou involontairement consciemment inconsciemment je vais agir de la même façon avec ma femme quand j'étais enfant là je parle pas de moi comme tel oui il y a des choses là-dedans qui me concernent c'est sûr je parle pas de tout ça pour rien il y a des choses qui me concernent pas non plus bien entendu mais ma mère faisait ça disait ça puis quand ma mère disait ça faisait ça je réagissais de telle façon donc avec notre conjoint conjoint soit du sexe opposé ou pas on va avoir tendance à avoir la même attitude le même comportement je suis content qu'on s'en rende compte souvent pour la fille ça va être le père qui va représenter l'interdit parce que le père veut protéger sa fille de toutes sortes d'affaires bien entendu et pour le garçon souvent ça va être la mère l'interdit moi dans mon cas c'était ma mère l'interdit mon père c'était la permission oui mon gars tu peux y aller vas-y ma mère c'était non 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 puis non tout le temps non et finalement ça restait non bon ça c'est plus mon histoire mais souvent ça va être le parent opposé qui va représenter l'interdit face à l'enfant tendance à se comporter tel qu'attendu donc on va bon je fais souvent une farce avec mes étudiants je leur dis souvent tu vois t'en sais plus que tu le penses tu vois t'es meilleur que tu le penses souvent quand je vais commencer des nouveaux groupes je vais dire au groupe bon je leur dis un paquet d'affaires puis les responsabiliser parce que même si c'est des adultes souvent ils sont adultes d'âge physique mais au niveau de la tête ils ne sont pas toujours encore très très adultes souvent et je sais qu'il y en a qui m'entendent mais c'est une réalité je leur dis vraiment je leur dis directement mais je leur dis je vous traite peu importe qui vous êtes peu importe comment vous êtes actuellement vous embarquez dans un programme d'à peu près deux ans je vous traite comme si vous étiez déjà des professionnels des gens qui ont les aptitudes des gens qui ont les compétences et je vous traite déjà comme des personnes professionnelles et ce que ça fait c'est qu'à un moment donné ils finissent par se comporter en personne professionnelle en tout cas ceux qui acceptent le défi ceux qui acceptent de jouer le jeu puis ils deviennent tranquillement pas vite puis il faut qu'ils deviennent parce qu'à un moment donné il y a des stages il y a un travail il y a des entrevues il y a plein de choses donc on a tendance à se comporter tel qu'entendu si on se fait dire qu'on est toujours il est du haut pas bon pas bon épais épaisse on va le devenir hypocrite on va devenir hypocrite voleur on va devenir voleur si on se fait dire qu'on est beau qu'on est bon on peut devenir venteur on peut devenir perfectionniste on peut penser qu'on est mieux qu'on est meilleur que les autres jusqu'à un certain point on va avoir tendance à se comporter tel qu'entendu tout dépendant de ce qu'on se fait dire on va le faire on va le devenir et souvent c'est malgré soi parce qu'on veut plaire on a besoin de l'approbation tendance à rester fidèle à ce parent à cette valeur à cet interdit ça procure une fausse une fausse sécurité en réalité donc ce qui représente ce qu'on appelle la zone de confort qui nous gouverne donc généralement l'être humain va chercher à se sentir bien premièrement et si ça prend des médicaments de la drogue de la bouffe des femmes des hommes du sexe de n'importe quoi de la musique de n'importe quoi la personne va développer une dépendance ou une habitude ou une aptitude à ce qui fait que la personne va finir par se sentir bien et une fois que la personne se sent bien dans son être dans ses émotions la personne va faire ce qu'elle a à faire et souvent ce qui arrive c'est que les personnes n'arrivent pas à atteindre leur but parce que le but premier qu'ils ne sont pas conscients c'est bon il faut que je me sente bien pour arriver à faire ça et la motivation principale l'énergie va aller sur trouver une façon de me sentir bien puis une fois que je vais me sentir bien là je vais agir ou là je vais devenir et souvent quand on a subi une fausse ou une mauvaise autorité on a subi de l'interdit on va avoir tendance à rester fidèle et ça parce qu'on se sent comme en sécurité c'est un peu comme dans l'armée si tu vas dans l'armée je t'ai ça de jamais avoir à y aller tu te fais dire quoi faire t'apprends pas à réfléchir t'apprends à obéir aux ordres tu fais ça tu fais pas ça que ça aille de l'allure que ça aille pas d'allure que ça aille du sens que ça n'en a pas tu le fais puis ça finit là puis tu poses pas de questions ça devient très très binaire ça devient très très on off c'est une switch un interrupteur on off ça finit là c'est pas un grattateur c'est pas un damer il y a pas de zone grise c'est ça c'est pas ça ça finit là et on s'attache à ça ça devient comme notre sécurité ça devient notre zone de confort et on veut pas sortir de ça parce qu'on est bien là-dedans même si on a tort souvent de rester là-dedans même si on sait que c'est une fausse sécurité on va rester dedans parce que ça nous procure pour x raisons de chimie dans le cerveau ça nous procure une espèce de sensation de bien-être de satisfaction si je pourrais dire moi dans mon cas c'était le pâté chinois avec bien du ketchup dessus qui fait que je me sens bien ok fonctionnement et attitude selon un sentiment d'approbation et de désapprobation les gens qui ont vécu comme ça souvent ou qui n'ont pas appris à réfléchir ou qui n'avaient pas le droit de réfléchir et ça en tout cas au Québec c'est fréquent dans les années 60 ceux qui ont été élevés à l'époque des baby boomers souvent on n'avait pas le droit de réfléchir surtout les femmes à l'époque avant que les femmes aient le droit de vote avant que le féminisme arrive avant tout ça même que les femmes aillent sur le marché du travail qui puissent aussi s'émanciper puis se libérer un peu on n'avait pas le droit de réfléchir il fallait exécuter il fallait obéir il ne fallait pas poser de questions et la religion était très présente aussi donc ça fait des gens qui marchent par approbation des approbations si on sent prouvé on va devenir on va faire si on ne sent pas prouvé on ne le fera pas puis avant même de faire un projet avant même de lancer ou de vouloir faire quelque chose ou de devenir quelque chose si on sent qu'on n'a pas l'approbation on n'ira pas on ne le fera pas ça brise l'autonomie ça brise beaucoup l'idée de prendre de l'initiative donc toute la personne qui pourrait prendre de l'initiative aller de l'avant de l'autonomie auto-apprendre ça va avoir tendance à briser ça malheureusement tendance à se comporter en victime ou en hyperformant vous savez que les gens qui se comportent en victime c'est jamais de leur faute et ça dégénère ça peut être ce qu'on appelle DPN des pervers narcissiques ça peut être toutes sortes d'autres maladies ça peut être juste des personnes qui vont tomber dans une certaine forme de dépendance affective ça va être des personnes d'une façon ou d'une autre qui vont se comporter en victime c'est jamais de leur faute c'est jamais eux c'est toujours les autres c'est toujours la vie le problème c'est jamais eux ou en hyperperformant les personnes vont devenir des héros vont développer en fait le complexe du héros de la héros donc la personne qui est capable de tout en tout le temps tout le temps de toutes les façons et ça ça provoque des toques à un moment donné on va développer des toques avec ça donc des troubles des troubles j'oublie le terme il va me revenir tantôt donc vous savez c'est quoi des toques de toute façon obsessifs compositionnels donc les gens vont développer des genres de toques comme ça je ne rentre pas dans cet aspect mais les gens qui se rendent compte qu'ils ont certains toques dont des troubles de composition d'obsession et de composition ça peut être un exemple vous avez barré la porte de votre maison quatre fois avant de partir puis même quand vous avez fait trois coins de rue je ne suis pas sûr si je l'ai barré je vais être bien sûr qu'elle barré vous rebroussez le chemin puis vous revenez vérifier si la porte est bien barrée ça peut être des gens qui vont ramasser plein plein d'affaires puis qui n'ont pas de besoin ça peut être écoutez il y en a tellement des sortes de toques tellement mais ça peut venir à ça aussi une attitude positive de l'interdit qui est sain supposons qu'on a grandi dans un dans un environnement qui est sain avec un interdit qui est sain avec une autorité qui est saine donc une autorité protectrice une autorité bienfaisante oui il faut dire non parfois mais quand on dit non c'est vraiment par amour c'est vraiment pour protéger c'est vraiment pas conditionnel c'est vraiment pas pour donner un pouvoir à la personne qui a l'autorité pour se donner du pouvoir c'est vraiment pour protéger l'autre et là c'est complètement différent on parle de deux choses deux autorités si on veut complètement l'opposé complètement différent ce type d'autorité dans ta vie va faire que tu vas te sentir protégé et libre va faire que tu vas aussi te sentir en confiance par rapport à toi-même par rapport aux autres par rapport à la vie tu ne te sentiras pas menacé par quelque chose ou par quelqu'un tu ne développeras pas la peur l'autorité abusive va développer la peur l'autorité saine va développer la confiance se sentir respecté tu vas te sentir respecté dans ton identité et dans ta dignité dans ton être dans ce que tu es peu importe tes beaux côtés tes mauvais côtés tes côtés épouvantables dégueulasses que tu aurais vraiment autre si quelqu'un savait ce que tu fais et que tu viendrais auge si tout le monde le voyait ça aussi ça va être protégé si on veut dans ce sens-là autant tes bons côtés que tu serais fier que tout le monde sache que tout le monde voit sentiment d'appartenance solide établi tu vas sentir que tu appartiens à quelqu'un à un groupe à quelque chose tu vas sentir que tu as ta place tu ne vivras pas j'ai un exemple souvent qui me vient en tête tu es en voiture et tu dois te stationner tu cherches un parc-au-mètre tu cherches un endroit il n'y a jamais de place pour te stationner alors tu te stationnes où tu peux mais tu n'as jamais ta place tu n'as jamais ton stationnement à toi qui est à toi puis qui est protégé tu es toujours en train de chercher une place quand tu trouves une place tu réalises que tu ne peux pas payer le parc-au-mètre parce que tu n'as pas d'argent tu n'as pas de carte tu n'as pas rien tu n'as pas l'application sur ton téléphone pour te payer tu es toujours en train de choquer je vais avoir l'intiquette puis c'est fatiguant de vivre comme ça il y a des gens qui vivent comme ça parce que le sentiment d'appartenance est défectueux ou il est nul il n'y en a carrément pas se sentir libre d'être et de s'affirmer tel qu'on est tel que je suis je ne parle pas de devenir venteur de devenir une personne imbue d'elle-même ok de moi 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 ce n'est pas ça du tout je parle vraiment pas mais d'une personne qui est juste qui est elle c'est tout une personne qui est elle puis qui ne changera pas d'attitude ou de façon d'être s'il y a un peu de position ou s'il y a quelque chose une personne qui est elle qui est intègre tout simplement qui est authentique on pourrait dire ça comme ça capable d'aimer inconditionnellement en fait et capable de recevoir inconditionnellement beaucoup de personnes sont aimées conditionnellement bon les parents vont toujours dire ben non je t'aime inconditionnellement je donnerais ma vie pour toi puis oui c'est vrai mais souvent nos familles nos parents ont eu une éducation très très conditionnelle et ceux les parents qui n'ont pas fait de cheminement ou qui ont juste suivi la vie normale qui ont pensé que c'était ça normal la vie normale ben ont éduqué leurs propres enfants aussi de façon conditionnelle ok et par contre si tu as reçu une éducation inconditionnelle un amour inconditionnel tu vas être capable d'en donner tu vas être capable de recevoir aussi l'amour conditionnel tu ne sentiras pas que tu dois tu ne sentiras pas toujours redevable à l'autre dans ce sens-là ou que tu dois quelque chose à l'autre tu vas aussi sentir que tu as la permission je vais sentir que j'ai la permission de j'ai le droit de j'ai la permission d'être j'ai la permission de laisser ma chaîne tomber laisser le pieu là ou la chaîne tomber ou c'est la chaîne qui va suivre ça va dépendre puis d'aller d'aller de l'avant d'aller au cirque moi dans mon cas c'est d'aller au parc d'attraction puis de faire tous les manèges que je peux à l'époque mais pour un éléphant c'est d'aller au cirque bon chaque personne a ses propres situations ses propres passions ses propres choses mais c'est juste la permission le droit d'aller de ne pas être retenu de ne pas se laisser retenir dans ce sens-là on comprend que là je parle au niveau émotif c'est sûr qu'il y a des choses dans la vie qui peuvent nous retenir physiquement ça peut être la maladie ça peut être un handicap ça peut être un règlement une loi ça peut être un verdict t'as pas le droit de t'as pas le droit de physiquement concrètement dans la vie t'as pas le droit de voir tes enfants t'as pas le droit de changer de traverser le pays ou tu peux pas physiquement parce qu'il y a un handicap et un problème tu peux pas bon mais je parle émotionnellement je parle mentalement dans ce cas-là ok et sentir que j'ai pas à prouver ma valeur donc j'ai pas besoin de me vanter j'ai pas besoin de montrer à tout le monde qui je suis puis combien je suis capable combien je suis beau je suis belle je suis fin je suis fine puis tout ça j'ai pas à prouver ma valeur j'ai pas à prendre des gageurs j'ai pas à faire nécessairement des défis pour montrer que moi je suis capable moi je suis bon moi je suis bonne non c'est pas nécessaire la personne est consciente de sa valeur puis il y a pas besoin de démontrer ou de prouver sa valeur dans ce sens-là j'ai mis quelques étapes bon c'est facile à dire c'est facile à faire comme ça dans la réalité c'est tout autre dans la réalité ça va prendre la psychologie ça va prendre un suivi psychologique un suivi thérapeutique ça va prendre du coaching ça va prendre des guérisons ça peut prendre plein plein de choses pour partir du point ici de la conscience d'acceptation pour arriver à passer à l'action et tout ce chemin-là peut prendre des années ça se fait pas comme ça ça peut vraiment prendre beaucoup beaucoup d'années j'ai regroupé les étapes comme ça donc première étape on est lié on est relié on sait pas pourquoi on sait juste qu'on est relié on est attaché puis on sait pas pourquoi puis on peut pas dépasser ce cadre-là donc prise de conscience et acceptation bon ok je suis pogné là mais ça sert à rien de me fâcher de m'enrager ou de chialer ça changera pas rien de chialer c'est comme un chien qui chale fort mais qui te mordera jamais ça sert à rien finalement ok pour accepter ok j'accepte je suis pogné je suis attaché puis ça finit là bon puis à un moment donné on fait une prise de conscience bien ok je suis attaché pour telle ou telle raison ou x raison c'est peut-être moi qui reste attaché peut-être qu'il y a des circonstances qui ont fait que j'ai pris une décision j'ai fait un vœu qui m'a lié relié puis que je refuse de défaire ce vœu-là ça peut être ça ça peut être quelqu'un qui m'a attaché par un serment par une parole à l'attitude puis là bien il faut régler avec cette personne-là ou ces personnes-là ou juste faire le pas puis se détacher puis ça finit là bien entendu je ne parle pas de lignes physiques il y a des choses physiques qui font que ça serait plus délicat donc le détachement puis la prise de responsabilité ok je décide que maintenant c'est ça que je veux vivre c'est ça que je veux faire et oui je suis attaché à une chaîne mais maintenant je brise cette chaîne-là briser une chaîne ce n'est pas évident des fois ça touche seulement moi seulement nous seulement des émotions dans notre tête dans notre corps mais des fois ça touche des personnes ça touche des personnes du passé ça touche des circonstances ça peut toucher une personne qui est morte donc on ne peut pas accéder de façon standard normale à une personne qui est morte on va dire ok donc il y a toute une étape des cheminements là-dedans à suivre à faire ensuite observation expression de soi conscience de mes mécanismes de protection on parle de conscience de qui on est de ce qu'on est de ce qu'on veut vraiment de ce qu'on veut vraiment pas et je dis souvent des gens des fois oui c'est important de savoir ce qu'on veut mais des fois c'est drôlement plus important de savoir ce qu'on veut pas vraiment puis de trouver nos mécanismes de protection quand il arrive telle chose ou quand il est arrivé telle chose ou quand il n'est pas arrivé telle chose j'ai réagi de telle façon pourquoi souvent ça va prendre un suivi thérapeutique pour ça on peut y arriver seul jusqu'à un certain point même c'est bien qu'on a quelqu'un qui peut nous suivre de préférence de façon professionnelle mais ça peut être des amis aussi ça peut être des gens moi je pourrais vous dire à un moment donné j'ai parlé de quelque chose à ma fille puis tu es allé marcher avec ma fille puis tu es Jordan voici je te parle de quelque chose ok tu es assez grande tu es capable de comprendre maintenant je te parle de ça qu'est-ce que tu penses de ça puis là écoute elle m'a coaché je ne sais pas d'où c'est qu'elle a pogné ça mais elle m'a coaché écoutez j'ai carrément trouvé la réponse tu sais papa telle affaire telle affaire ouais ben tu sais telle affaire telle affaire ouais ouais ben ah c'est cool bon ça va être une révélation nécessairement ça va être une percée nécessairement comme on dit ben j'ai compris un truc j'ai compris même deux trucs puis ça a comme ça a contribué à la transformation de la chose je pourrais dire ça peut être un livre ça peut être des gens ça peut être un bon film on voit un bon film puis on réalise quelque chose ça peut être la musique une chanson dans la chanson il va y avoir des paroles quelque chose ou une musique qui va venir chercher des émotions que n'importe quoi d'autre pourrait pas comprendre ou traduire cette émotion là une sorte de musique une sorte d'instrument particulier va chercher va traduire cette émotion là sur laquelle on peut pas mettre de mots parce qu'il y a pas de mots on la connait pas vraiment on fait juste la ressentir puis là c'est comme ah je viens de comprendre ça peut arriver comme ça affirmation et application de soi aller de l'avant avec confiance une fois qu'on a passé toutes ces étapes là à un moment donné il est temps de dire ok ben je prends la décision je suis comme ça je fais ça je vais là il faut aller dans dans le contact physique il faut faire les choses je pourrais prendre un exemple j'ai connu quelqu'un je peux pas mentionner le nom mais j'ai connu quelqu'un qui ne pouvait pas juste donner la permission d'aller prendre un café dans un café parce que aller prendre un café dans un café ben je prends la place de quelqu'un d'autre j'ai pas le temps de faire ça j'ai pas le droit de m'asseoir puis de relaxer puis j'ai pas le droit de profiter de la vie je parle pas de moi bien entendu ok et cette personne là bien à un moment donné a fait une grande prise de conscience puis à un moment donné j'ai dit écoute telle personne maintenant là ton défi là c'est tu t'en vas à ce café là choisis le café que tu veux tu t'es foire tu t'emmènes un bon livre tu prends un chocolat chaud double chocolat chaud double crème fouettée mets tout ce que tu veux dedans peu importe un gros café mets tout ce que tu veux dedans même si il coûte 10 piastres de café c'est pas grave tu y vas et tu fais ça puis tu payes du bon temps puis pour la personne ça a été très très difficile mais heureusement la personne l'a fait et ça a fait toute la différence dans sa vie et après ça cette personne là a continué il faut continuer de le faire parce que sinon la mémoire les vieilles habitudes vont revenir le souvenir la mémoire la zone l'espèce de zone de confort si on peut appeler ça comme ça va revenir fait qu'il faut le refaire plus souvent jusqu'à temps que l'habitude soit remplacée bon donc la personne l'a fait puis bon avec le temps l'habitude a été remplacée et la personne en question n'a plus de problème à aller prendre un café dans un café même si pour certaines personnes ça peut représenter une perte de temps et ensuite donc aller de l'avant avec confiance ça peut être un défi qu'on s'impose à soi qu'on veut faire ça peut être juste une prise de décision ça peut être juste d'aller acheter quelque chose tu sais des fois ah non ça c'est trop cher parce que des fois on allait un parfum je vais prendre un parfum l'autre jour j'étais chez l'abbé avec ma fille puis on cherchait des parfums c'est cher les parfums tu sais ça peut être 150, 200, 300 dollars une bouteille de parfum ah je peux pas acheter ça c'est comme si on se disait à soi-même ben non je vaux pas ça ça fait que j'achèterai pas je vaux pas ok bon on ne jettera pas n'importe quoi non plus pour rien que ce soit de la bouffe n'importe quoi mais on n'a pas acheté de parfum on n'allait pas ça là pour ça on allait plus pour sentir le parfum parce que c'est le fun d'aller dans les grands magasins voir le beau linge voir les belles affaires sentir les parfums etc voir la belle vaisselle voir les belles choses c'est bon pour le moral mais c'est vraiment ça que je veux manger ça coûte bien trop cher non ben vas-y donne-toi permission fais-le peut-être pas tout le temps respecte ton budget bien entendu fais-le fais-le donne-toi un peu de valeur donne-toi quelque chose à toi et ensuite passe à l'action ok malgré une vulnérabilité consciente et prudente ok on peut rester très très vulnérable pendant des années en fait on lit toute notre vie vulnérable sur beaucoup de points ok même si on peut sembler être une personne très forte qui n'a pas de faiblesse on a toujours des moyens de vulnérabilité toujours toujours mais l'important c'est d'en être conscient ou consciente et de rester prudent parce qu'à un moment donné t'as toujours un comique ou une comique qui va aller te piquer là dans ton poids vulnérable c'est pas gentil mais il y a des gens qui font ça malheureusement donc c'est d'en être conscient de faire attention mais de passer à l'action quand même d'aller de l'avant et de juste d'essayer de profiter ça peut être un voyage non je n'irais pas là c'est trop loin ça coûte trop cher c'est juste les gens riches ou peu importe qui vont là ou les gens qui sont dignes d'y aller dans tel hôtel non je ne me vois pas aller dans cet hôtel là c'est trop chic pour moi ça peut faire partie du processus de se payer une chambre à la limite à quelques centaines de dollars pour une nuit juste pour briser ce pattern là maintenir et vivre enfin le mieux être comme je viens de mentionner tout ce que je viens de mentionner là ça ne se fait pas en quelques temps ça peut prendre des années ça peut prendre beaucoup de suivis ça peut prendre beaucoup d'étapes l'important c'est de commencer c'est de faire un pas après l'autre peu importe l'âge qu'on a busé rendu à 50 60 70 il est peut-être trop tard c'est à toi de voir il est généralement jamais trop tard il est trop tard quand tu es mort mais tant que tu n'es pas mort il n'est pas trop tard généralement et là j'ai mis l'image d'une famille d'éléphants qui sont bien qui sont heureux qui sont libérés qui sont libres d'aller où ils veulent et j'ai mis un lien du portage du portage ici qui donne les étapes vers le mieux-être et une chose qui peut aider à travers les étapes qu'on va traverser ou les défis ou les décisions qu'on va prendre de jour en jour pour améliorer ou pour sortir de quelque chose pour ne pas y retourner ça peut être de la lecture bien entendu de la lecture qui est bonne pour la santé mentale et pour la santé physique ça peut être l'écoute de soi d'apprendre à s'écouter d'écouter notre corps puis de s'écouter soi-même et c'est pas facile toujours apprendre à s'entendre à s'écouter de rester dans le calme de fermer la TV la radio l'internet puis juste de rester dans le calme avec peut-être juste une petite musique douce pour qu'il y ait une présence puis un petit éclairage feutré ou tamisé juste donner une impression de présence douce ça, ça aide beaucoup à s'entendre à s'écouter l'activité physique c'est maintenir une activité physique j'ai déjà dit à quelqu'un je lui ai dit moi c'est grâce à mon chien si je suis en forme à quelque part c'est vrai souvent c'est mon chien qui me sort puis qui me promène je dis ça à mes voisins tu promènes ton chien non, non c'est lui qui me promène grâce à mon chien je suis plus en forme on va dire ça comme ça parce que je marche à tous les jours je ne suis pas un gars qui va aller au gym ça ne m'intéresse pas d'aller dans le gymnase puis tout ça mais l'activité physique ça peut être au gym s'entraîner ça peut être n'importe quelle activité physique qu'on va faire dans la journée sans que ce soit nécessairement un entraînement alimentation saine une alimentation saine c'est pas de faire un régime nécessairement ok je ne rentrerai pas dans cet aspect-là c'est un sujet assez délicat j'aime mieux j'aime mieux pas rentrer là-dedans ça me tente mais je ne rentrerai pas là-dedans juste d'apprendre à bien manger d'écouter son corps puis juste de bien manger puis tu sais quand ton corps te dit j'ai le goût du fromage j'ai le goût d'une pomme ou j'ai le goût juste d'une barre de chocolat parce que des fois écoute ton corps tu n'es pas obligé de faire un régime de fou puis après ça tout ce dont tu t'es privé pendant je ne sais pas combien de semaines il dit moi ça revient puis ça revient en pire donc non fais juste écouter ton corps mange quand t'as faim mange vas-y ce que ton corps te dit mais mange des bons aliments hygiène saine bien entendu prends le temps de te laver prends soin de toi si t'es une fille mets-toi du Kitex maquille-toi si t'es un gars je ne sais pas arrange-toi mais une hygiène saine ok sens bon juste le fait de sentir bon déjà ça fait une différence ok éviter les comportements à risque fais pas exprès de te mettre les deux pieds d'un plat que ce soit dans les relations que ce soit sexuelle que ce soit dans l'amitié que ce soit juste aller te promener à minuit le soir en dessous du pont Jacques-Cartier où il y a des gangs toutes sortes de mondes bizarres puis spéciales bizarres mais il y a toutes sortes de mondes spéciales aussi fais pas exprès va pas te mettre dans le trouble fais pas un finger une police bon genre de niaiserie qu'on fait quand on est jeune mais fais tu sais met toi pas dans une situation que ça va finir en problème et utilisation rationnelle et sécuritaire des produits de santé bon faut se servir de la tête aussi c'est pas parce que quelqu'un dit que tel produit de santé est miracle et ça va faire ça ça va faire ça ou du moins que ça peut aider certaines personnes qui écoutent ça puis on se revoit bientôt bonne soirée on se revoit de santé – Sous-titrage FR 2021